Pour finir, coup de projecteur sur un patrimoine méconnu de la région, il s'agit de l'abbaye Saint-Sauveur de Charoux dans la Vienne, qui date du XIIe siècle. Les collectivités et les archéologues travaillent sur un projet ambitieux, faire découvrir ce monument en utilisant la technique 3D, un vaste projet qui pourrait attirer à terme 15 000 visiteurs. Marie-Noël Missud, Laurent Gauthier. Cette porte, c'est la dernière maison qui a été achetée par la commune, qui renferme des vestiges évidemment à l'intérieur, mais surtout dans les dépendances de cette maison qui nous intéresse pour le parcours des visites qui seront initiées dans quelques temps. Des trésors archéologiques cachés derrière ces maisons du centre-bourg. La mairie et les collectivités ont racheté trois habitations depuis 2004. A chaque fois, les archéologues n'ont pas été déçus. Ici, deux des trois portails gothiques datant du XIIIe siècle ont été découverts. L'un était visible à l'œil nu, l'autre caché sous des tapisseries, du placo et des cloisons. Les maisons du XIXe ont été construites dans l'abbaye du XIIe siècle. Un mélange des époques que la commune souhaite conserver dans son projet de scénographie. Valoriser un patrimoine comme l'abbaye Saint-Sauveur, ça demande à la fois de la précision scientifique, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et en même temps un intérêt ludique le plus intéressant possible pour les visiteurs. Et pour y arriver, l'idée est d'utiliser la 3D. Le travail de numérisation des statues et des murs a commencé en 2008. Il faut maintenant rassembler tous ces éléments pour reconstituer toute l'abbaye. A terme, la commune espère proposer une visite complète entre le vestige principal, cette tour de la lanterne, les trésors des maisons et une salle d'animation en 3D. Le chemin est encore long, mais la ville de 1200 habitants espère ainsi attirer 15 000 visiteurs par an.